Bonjour mes chers élèves de troisième année du collège, je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore une fois sur notre chaîne, GECOMMUNIC TV, avec vous M. Yussef Dallel. Alors aujourd'hui, un nouveau cours de l'univers de SVT, ce manuel de l'élève, il s'agit ici de la circulation sanguine. C'est toujours connecté, on va commencer le cours tout de suite. Mes chers élèves scientifiques, ce chapitre 4 parle de la circulation sanguine. Je me rappelle des prières qui lient à ce chapitre. Alors on voit ici deux documents. Document 1 montre clairement le passage des nutriments dans le sang. Et document 2 explique l'échange entre l'air et le sang. Revenons maintenant au document 1. Alors on voit clairement l'intestin grêle. Ici c'est l'intestin grêle qui fournit des nutriments au sang. Le sang pauvre en nutriments entre dans cette zone, ce qu'on appelle l'intestin grêle. Et l'intestin grêle fournit des nutriments, comme l'exemple de l'eau et sel minéraux, etc. Fournit des nutriments au sang. Alors ça explique le passage des nutriments dans le sang. Alors l'eau et sel minéraux vont dans le sang et la lymphe. La lymphe, l'eau et sel minéraux vont dans le sang et en même temps dans la lymphe. Pour glycose, ce nutriments, il y a aussi acide animé, passe dans le sang. Et pour acide gras et glycérol, passe dans la lymphe uniquement. Je me rappelle des prières qu'il y a à ce chapitre. On voit deux documents. Document 1 explique le passage des nutriments dans le sang. Et document 2 explique aussi l'échange entre l'air et le sang. Je me rappelle des prières qui lient à ce chapitre. On voit clairement deux documents. Document 1, c'est le passage des nutriments dans le sang. Et document 2, l'échange entre l'air et le sang. Revenons maintenant au document 1 qui explique clairement le passage des nutriments dans le sang. Le sang entrant dans cette zone, dans cet instant grêle, est pauvre en nutriments. Mais en sortant, il est enrichi en nutriments. Alors que s'est-il passé ? Dans l'intestin grêle, ici, il y a des nutriments comme l'eau, comme le sel minéraux, comme glycose et acide animé, acide gras et glycérol. Ce sont des nutriments. On a ici l'intestin grêle fourni au sang des nutriments. Ces flèches montrent clairement l'orientation des nutriments vers le sang. Ça explique le passage des nutriments dans le sang. Alors, le sang pauvre en nutriments au début, mais en sortant, il est enrichi en nutriments. L'intestin grêle fourni, voilà, l'intestin grêle fourni au sang des nutriments. Maintenant, expliquezons en arabe. Alors, dans cette zone, il y a une première, 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 il y a une première. Donc, le sang, il y a une première joie, il y a une première rapade, il y a une première fois de thème. Le sang pauvre en nutriments au début, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans cette zone de l'intestin grêle, l'intestin grêle fournit des nutriments au sang, il devient vraiment enrichi aux nutriments en sortant de cette zone, ce qu'on appelle l'intestin grêle. Passons maintenant au document 2, échange entre l'air et le sang. Alors, l'air inspiré, riche en dioxygène, arrive en permanence dans les alvéoles pélmolaires. Voici un exemple d'une alvéole pélmolaire. Alors, ce dioxygène qu'on inspire est ensuite distribué par le son. Regardons ici, l'oxygène, il s'y passe dans le son. Voilà. Alors, ce dioxygène est ensuite distribué par le son aux organes qui l'utilisent. Mais, en échange, il y a ce qu'on appelle le dioxyde de carbone, et rejeté dans cet alvéole pélmolaire vers la sortie. Alors, arrivé du son pauvre à l'oxygène. Dans cette paroi, il y a ce qu'on appelle l'échange de gaz respiratoire. Il s'agit de l'oxygène avec le dioxyde de carbone. L'oxygène est ensuite distribué par le son aux organes qu'il utilise. Mais, le dioxyde de carbone est rejeté dans la sortie de l'oxygène. Et ainsi, comme vous voyez cette analyse, je sais que le poichon d'aépicons à l'oxygène, je le pointe de l'oxygène avec son qu'on appelle un peu plus de bois, c'est un peu plus de bois. A l'oxygène est relativement de bois en l'oxygène. C'est bien sûr que ce soit un peu plus de bois. Il s'agit de l'oxygène en l'oxygène. Le dis-oxygène est un peu plus d'oxygène en l'oxygène. Il y a une distante dedoes Д empliquez. Le mis-e-d'o, c'est un peu plus d'oxygène en l'oxygène. Il s'agit de l'oxygène en l'oxygène. la peau de la peau de la peau de l'alveolée et le thym et le tout le monde et le corps il y a un autre l'oxydale de carbone qui est envers le thym donc, comme la première fois, nous avons appris à la première fois, nous avons appris le thym vous pouvez vous comprendre que les deux sont deux intermédiaires les thym et les lymes Avec la démace de la mèche et de l'amylation, la démonie est la démonie. En l'amylation de la glycose et de l'amylation, la démonie est la démonie, ce qui est de l'amylation d'un démonie. de la ... ... ... Par exemple, les médicaments sont en parlant des feines du corps et du nom de législative. Les médicaments sont perettes de la peines du corps. Les médicaments de l'amylings, les plus d'amylings, le dosette et du sang d'eau. Les médicaments sont recole quelles au cœur et des médicaments du sang. Les médicaments sont poursuivés au dos ou d'eau ou du sang de sang. Vous voyez que ce sont les fesses en premier ou les autres. On passe maintenant au document 3 qui montre le rôle de surface d'échange, surtout le milieu intérieur. Alors, le milieu intérieur est constitué de 3 éléments, le plasma, sanguin, la lymphe et le liquide interstitiel, le plasma, sanguin, la lymphe et le liquide interstitiel constituent le milieu intérieur. Le milieu intérieur est un intermédiaire entre le milieu extérieur et toutes les conditions de l'organisme. Dans le milieu intérieur, le thème, le plazma, la lymphe et le liquide interstitiel, ce sont les conditions de l'organisme. Dans le milieu intérieur, on trouve surtout les nitriments et l'oxygène. Et au bouton, on trouve des cellules. Donc, dans le moton, il se trouve que c'est un intérieur. On se trouve que c'est un intérieur. On a le plus d'un intérieur. C'est un intérieur, un intérieur qui n'est qu'il s'envasse, un intérieur de la concentration de l'organisme. en interstellar nous avons besoin d'un des visiteurs qui s'appellent les visiteurs et les les points les visiteurs qui s'appellent de la visiteur mais ça ne peut pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas ici il y a une des visiteurs du milieu Le milieu intérieur est le milieu de l'extérieur, il y a des milieux extérieurs ici, on trouve des nutriments et l'oxygène. Alors, le milieu intérieur fournit les nutriments et l'oxygène aux cellules et qu'il débarrasse aussi. On peut prendre le milieu intérieur, on prend un cycle d'oxydant et l'oxygène aux cellules et de l'oxygène aux cellules et l'oxygène aux cellules et les succes d'oxygène aux cellules et le milieu intérieur. alors on passe maintenant au document 3 qui montre clairement les rôles des surfaces d'échange surtout le milieu intérieur le rôle vraiment très important de ce milieu intérieur on passe maintenant au document 3 qui démontre le rôle des surfaces d'échange surtout le milieu intérieur alors le plasma sanguin, la lymphe et le liquide interstitiel constituent le milieu intérieur le milieu intérieur, le milieu intérieur, le milieu intérieur, la lymphe et le liquide interstitiel ou le liquide interstitiel alors ce sont les rôles du milieu intérieur le milieu intérieur qui représente les rôles d' slippage à chaque loc alarme donc le milieu intérieur est un intermediaire qui représente un intermediaire entre le milieu extérieur et toutes les selues de l'organism l'ossaté d'政府, l'essai de l'essai de l'essai de l' Know & siehtmee d'essai de l' prestation entre l'ouverture ou l'essai de l'essai spheres On va faire passer un peu à l'anar L'électronique et l'oxygène Pour lesquels neutronique et l'oxygène On va faire passer un peu à l'arrière à l'arrière N'oxygène L'électronique et l'oxygène L'électronique et l'intermédiaire C'est l'intermédiaire entre le milieu intérieur, surtout le lymphe, le plasme sanguin et le liquide interstitial. Le milieu intérieur est un intermédiaire entre le milieu extérieur et toutes les cellules de l'organisme auxquelles il fournit les nutriments et l'oxygène. Le milieu intérieur est un intermédiaire entre l'oxygène et l'oxygène et l'oxygène et l'oxygène et l'oxygène. Il fournit les nutriments et l'oxygène et qu'il débarasse de leurs déchets. C'est un intermédiaire entre l'oxygène et l'oxygène et l'oxygène et l'oxygène et l'oxygène. Le milieu intérieur est un intermédiaire entre l'oxygène et l'oxygène et l'oxygène. Il y a aussi des flèches, on trouve ici le milieu intérieur fourni aux cellules et des nutriments et l'oxygène venant de l'extérieur. Le milieu intérieur est un intermédiaire entre l'oxygène et l'oxygène et l'oxygène et l'oxygène. Vous avez bien compris maintenant. Je m'interroge Je m'interroge Alors ici il y a plusieurs documents. Commençons par document 1. Coeur du mouton vue ventrale vue ventrale Un cœur prêt à être transplanté. Donc voici le cœur qui est prêt à être transplanté. Un cœur prêt à être transplanté. Un cœur prêt à être transplanté. Le document 3. C'est la variation de la couleur du son. On va voir plus tard. Alors ici c'est l'auscultation du cœur. C'est l'auscultation du cœur dans l'enfant avec un stéthoscope. La prise de pouls chez un adulte. La prise de pouls chez un adulte. C'est l'auscultation du cœur. C'est l'auscultation du cœur. Alors, c'est l'auscultation du corps. Ele爾. Ceux-ci peut être à l'auscultation du corps. C'est l'auscultation du corps. ils sont bien-sûr. Il faut prendre des supports. C'est de l'auscultation du corps. Il faut du corps pour l'auscultation du corps. Il faut avoir un ordinateur. Il faut être décompli. le dosage d'un l'eau, le lymphe et le liquide interstitial. Le fonctionnement des organes du corps nécessite à la salle de douleurs incisantes. La salle de douleurs incisantes avec le sang qui circule dans un ensemble de vaisseaux. Le corps est un peu plus important pour la vie de l'eau, l'oxygène et le nitrément. Le corps est un peu plus de l'eau. Le corps est un peu plus de pompe, un peu plus de pompe. Alors, le fonctionnement des organes du corps nécessite des échanges incessants avec le sang qui circule dans un ensemble de vaisseaux. Il est mis en circulation par le cœur. Il apporte ainsi à tous les organes les nutriments et l'oxygène. Donc, comme nous l'avons vu, on peut dire qu'il est basé dans le sens du sens du sens du sens du sens du sens de l'oxygène et l'oxygène. C'est nécessaire de leur fonctionnement. et les débarasses du CO2 les déchets les débarasses du CO2 les débarasses du CO2 l'oxygène et les nutriments les débarasses du CO2 les débarasses du CO2 ou d'autres les débarasses du CO2 résistant de leur activité première question quelles sont les constitutions du son comment le son transporté les nutriments et le gaz respiratoire dans le coeur comment est organisé l'appareil circulatoire et comment est assurée la propulsion du son dans les différents vaisseaux sanguins maintenant, est-ce qu'il est saufa à l'attraher ? Nishallah, nous avons dit le chapitre 4 les débarasses de circulations sanguines premièrement, je me suis dit quels sont les constitutions du son comment le son transporté les nutriments comment est-ce qu'il est de l'attraher ? comment est-ce qu'il est privé ? qu'est-ce qu'il y a dans le chapitre 4 quels sont les constituants du son comment le sont transportés les nutriments et le gaz respiratoire dans le coeur dans le corps comment est organisé l'appareil circulatoire et comment est assurée la propulsion du son dans les différents faisceaux sanguin ce sont des questions qu'on va répondre bien sûr prochainement dans les séquences qui vont qu'ils vont arriver alors c'est fini pour aujourd'hui c'est avec vous monsieur dalle de la chaîne jocomique tv c'est une chaîne pour apprendre et comprend rester toujours connectés on va voir d'autres leçons en relation avec ce chapitre 4 s'agit de la circulation sanguine au revoir